bonjour bienvenue sur Baudin Prof TV alors dans cette vidéo nous allons analyser le bilan fonctionnel alors si vous avez un doute sur ce qu'est le bilan fonctionnel je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche en haut droite alors ce bilan fonctionnel on va l'analyser grâce à trois indicateurs le premier indicateur c'est le fonds de roulement net global frng le deuxième c'est le besoin en fonds de roulement bfr et le troisième c'est la trésorerie net alors pourquoi calculer ces trois indicateurs c'est simple ça va permettre de détecter des déséquilibres financiers dans la structure du bilan donc dans l'entreprise et de trouver des solutions alors le premier c'est le fonds de roulement net on va faire le passif stable moins l'actif stable donc voilà mon bilan fonctionnel donc on va prendre le passif stable 807 698 auquel on va retrancher 389 680 ce qui fait qu'on a un fonds de roulement de 418 018 ce fonds de roulement c'est la partie des ressources stables voyez la partie des ressources stables qui n'a pas été utilisée pour financer les imbos il nous reste 418 milles qui vont permettre de financer le circulant le deuxième c'est le besoin en fonds de roulement et là on va prendre l'actif circulant donc 336 milles auquel on va soustraire le passif circulant 55 mille 720 donc on a un besoin de 280 milles donc ce besoin de financement résulte généralement du décalage entre les rentrées les sorties d'argent vous verrez que c'est une souvent une des raisons pour laquelle il ya des déséquilibres ça veut dire que peut-être que on va payer nos fournisseurs avant que nos clients nous payent ça veut dire qu'il nous faut de la trésorerie du coup le troisième c'est la trésorerie alors deux façons de calculer notre trésorerie soit on prend le fonds de roulement et on retire le besoin soit on fait trésorerie active moins trésorerie passive donc ici si je faisais trésorerie active moins trésorerie passive c'est très simple j'ai que 137 milles mais imaginez qu'il ya un découvert bancaire 10 milles mettons dans frais 137 moins 10 milles donc 127 ici c'est pas le cas donc ce qui nous donne 422 alors là j'ai repris besoin fonds de roulement moins besoin 137 je retombe sur mes 137 donc ici quand le fonds de roulement on avait tout à l'heure suffit à financer 422 mille ça suffit à financer le besoin de 280 mille on dégage une trésorerie positive résumons ça avec deux situations première situation on a beaucoup de ressources stables donc un capital des bénéfices des emprunts pourquoi pas et des emplois stables qui sont plus faibles donc on va dégager un fonds de roulement c'était le cas de mon exemple de l'autre côté enfin pas de l'autre côté mon niveau du circulant on a un actif circulant important on a un passif circulant pas très important donc on a un besoin en fonds de roulement mais si on regarde bien ici visuellement on s'aperçoit que le fonds de roulement permet de financer facilement le besoin donc on a une trésorerie nette positive donc là on est sur une situation on va dire correcte deuxième cas alors il y a plein de possibilités on pourrait en créer 12 pages si vous voulez ressources stables oui moins importante emploi stable à peu près le même donc on a un fonds de roulement qui existe mais vous voyez il est plus faible donc on a moins d'argent à consacrer à l'actif circulant l'actif circulant à peu près le même mais le passif circulant aussi et le besoin donc l'actif circulant est un peu plus fort donc on a plus d'actifs circulants que de passifs circulants donc on a un besoin important et là on voit le déséquilibre on a un fonds de roulement pas très important un besoin en fonds de roulement important donc on a une trésorerie négative donc là on vient de mettre en évidence un problème donc ce problème c'est qu'on a un déséquilibre alors comment trouver quelle solution trouver si vous regardez bien qu'est ce qu'il faudrait que l'on augmente pour que la situation soit plus confortable il faudrait qu'on augmente notre fonds de roulement comment faire pour augmenter notre fonds de roulement soit avoir des des bénéfices plus importants mais ça c'est plus aléatoire on peut faire des emprunts pour augmenter les ressources stables on peut faire des augmentations de capital et si on augmente les ressources stables on va augmenter ici notre fonds de roulement et à un moment donné ça peut rééquilibrer l'ensemble autre possibilité si on veut pas toucher aux éléments stables c'est de toucher aux éléments circulants voyez là le passif circulant est pas très important ça veut dire qu'on paie nos fournisseurs rapidement tout simplement parce que la somme est pas importante alors que là soit on a des stocks très importants soit on laisse beaucoup de délais à nos clients donc il faudrait en solution soit réduire notre stock ce qui réduirait l'actif circulant soit augmenter notre nos délais de paiement à nos fournisseurs ce qui augmenterait le passif circulant et donc baisserait le besoin et à partir de là on pourra rééquilibrer oui donc il ya plein de possibilités là je vous en donne que deux mais voyez c'est quelque chose de très intéressant dans l'analyse donc voilà j'en ai terminé avec cette leçon sur l'analyse du bilan fonctionnel donc si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne merci au revoir